Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, vidéo achat revente Vas-y hein Et bien salut tout le monde c'est Muscbov13 Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fivaman Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante pour l'achat revente pendant la tot En fait dans cette vidéo je vais vous expliquer plusieurs choses qui se passent habituellement à la tot Et qui s'est passé pendant deux semaines déjà Et voilà c'est un petit conseil ça peut vous faire gagner énormément de crédit Donc je suis désolé je suis obligé de mettre la casquette parce que voilà regardez le massacre C'est incoiffable hein regardez j'ai l'impression que j'ai été électrocuté Alors normalement j'ai quasiment pas de cheveux donc on va rester sur la casquette clairement parce que ça marche Ok donc alors plus sérieusement pour ceux qui me sont sur Twitter vous avez pu voir toutes les techniques d'achat revente Donc que je vous montre pendant la tot Tous les investissements etc sur les Varane, les Ramos etc etc Donc je vais essayer de vous parler un peu de tout ça Donc alors le premier investissement à faire pour toutes Pour toutes pardon Les totes de chaque ligue C'est tout simplement l'investissement sur les cartes hors rares de chaque ligue Donc il nous reste donc la Serie A à sortir La bande d'achet des gars Et la Ligue 1 Donc seulement ces trois ligues La Ligue à Santander Le moment où je sors la vidéo Le SBC n'est pas encore sorti Est-ce qu'il va sortir ? On sait pas normalement il devrait sortir Mais quoi qu'il en soit sur un 100% c'est confirmé C'est Iekinonji Il y aura les renforts ligues de chaque ligue Le jeudi soir à 19h Donc quoi qu'il en soit Normalement ça augmente tout le temps 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 Donc ce que je vous conseille de faire Vous mettez Enfin moi ce que je vous conseille C'est que vous cherchez au cas par cas C'est le plus rapide possible Et vous prenez les cartes hors rares de Ligue 1 Benach Liga Serie A A maximum 800 crédits Alors qu'en revendre ? Tout simplement c'est aussi simple que ça Si la prochaine tot C'est la tot Je sais pas Ligue 1 Elle est tout simplement Elle est Ligue 1 Il faudra le revendre Si la prochaine tot C'est la tot Serie A Ben Serie A faudra revendre Donc moi ce que je pense C'est que ça va faire Ce week-end Serie A ou Boundage Liga Week-end prochain Serie A ou Boundage Liga 1 des 2 Je dis de la merde Ce week-end Serie A ou Boundage Liga Dans 2 semaines Serie A ou Boundage Liga Et dans 3 semaines Ligue 1 Tout simplement Donc voilà Moi ce que je vous conseille C'est plutôt une venture sur Serie A Et Boundage Liga Tout simplement Donc alors ensuite Quoi qu'il en soit N'importe quelle Ligue Ça se vendra minimum A 1500 crédits Donc voilà c'est bénef Je vous conseille de prendre A maximum 800-750 crédits Vraiment au grand max 650-700 Si vous pouvez Ensuite Autre investissement Que vous pouvez faire Toutes les semaines Les totes Donc là par exemple On prend Fekir D'ailleurs franchement Il a des belles stages J'hésite à l'acheter Franchement il est pas mal Force 96 Agit Pas mal Pas mal En vrai je pense que je vais l'acheter Durance 97 Non je pense qu'il rentre pas Dans la chimie Bref Ce que je vous conseille Donc les totes En fait tout simplement Toutes les semaines C'est la même Donc totes communauté Totes BPL Ça a été exactement la même En fait Il baisse Jusqu'au SBC Ligue garantie Donc là Ça sera jusqu'au SBC La Liga Santander garantie Donc il sort soit Mercredi soir Soit jeudi soir Je pense que ça sera Mercredi soir Donc ce que je vous conseille De faire Mercredi Après midi Ce que vous pouvez faire Ou mercredi matin Ce que vous pouvez faire C'est un investissement Sur les totes De la Liga Santander Bien évidemment Il faut sélectionner Les bonnes totes Mais normalement La grande majorité Augmente Donc je vous conseille De prendre les joueurs Populaires Totes Donc par exemple Fekir Je pense qu'il peut augmenter Donc c'est pour ça Que j'hésite à l'acheter D'ailleurs Donc alors ensuite On a un investissement Sur les cartes Fauder Les cartes Fauder Qu'est-ce que ça veut dire C'est les cartes Fourage En fait C'est les cartes Qui servent Uniquement pour les SBC Donc les cartes 84 83 86 87 88 89 Oblak Ter Stegen Kane Aguero Parejo Qui est réjouable Je sais pas Bon bref Vous avez compris Icardi Insigne Etc Bref Donc là Je vous montre Aguero Aguero En fait Les cartes 89 Leur prix Leur prix Ambient On va dire Leur prix En moyenne C'est souvent 39 000 crédits Donc là Vous avez Aguero Vous pouvez le choper Facilement 38 000 crédits Pourquoi J'ai sélectionné Aguero Moi aussi J'en ai acheté Mais je voulais pas Montrer sur Twitter Parce que c'est un investissement Je suis pas sûr Que ça marche Aguero C'est le moins cher De tous les 89 De 1 Et en plus de ça C'est un joueur populaire Et en fait Le jeudi Les joueurs populaires Ça augmente Mais je voulais pas poster Sur Twitter Parce que je suis pas sûr De mon coup Tout simplement Pourquoi ? Parce que je sais pas Si les joueurs Comme ça Augmentent encore Le jeudi Parce que voilà Il y a beaucoup de TOTS Etc Est-ce que les gens Vont acheter Des Aguero Régulaires C'est la bonne question Le seul truc Qui peut le faire Augmenter C'est tout simplement Le SBC De la Liga Santander Garanti Donc il faut voir Je sais pas S'il y aura La même ad Que pour le SBC PL Donc il faudra voir Ensuite ce que je vous conseille C'est l'investissement Sur les 83-84 Je vous l'ai déjà Posté sur Twitter Il y avait Brandt Il y avait Averti Il y avait Leva Etc On a déjà revendu La grande majorité Là vous avez Ozil par exemple Ozil J'essaierai de vous faire Baisser son prix Parce que j'en ai Beaucoup 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 Et donc je peux Contrôler son prix Marché tranquillement J'essaierai de vous le faire Baisser à 2500 Si j'ai le temps Mais je sais pas Je sais pas Au pire On attend ce soir Etant ce soir Il va baisser Tout simplement Donc ensuite Vous avez les 84 Les autres 84 Moi ce que je vous conseille Les autres 84 Vous les prenez vraiment Un grand 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 maximum 2000 crédits Vous avez Rufier Tadjic Vizca Je vous recommande D'acheter Vizca Retenez ce que je vous dis Je vous recommande D'acheter Vizca Parce que Vizca Il va avoir Un Tots C'est sûr Et qui dit Tots Dit joueur plus packable Dit Augmentation Tout simplement Donc Vizca Vous pouvez aller dessus Bien évidemment Il faut pas qu'il soit Trop en hausse Ensuite que je vous conseille De faire Alors ça Pour les petits Moyens budget C'est la Pépite Pépitoum Pépita Les joueurs En mini-bou Et en tech Boucl Qu'est-ce qu'il veut Putain il a niqué La vidéo Tant pis Ça va le gros Je vous donne des techniques D'achat revendre frérot Bon bref Je vous conseille D'investir en Fit midi En mini-bou Et en tech Bouclé Les amis Donc pourquoi Est-ce que je vous conseille D'investir en C-tech Tout simplement Parce qu'en fait Les joueurs Comme Sisoko Pepe Lucas Moura Rashford Bon bref Tous les joueurs Populaires Vous voyez Ils sont Il y a beaucoup D'injections Sur le marché des transferts Il y en a beaucoup Qui sont back Et ça vient Ça vient Ça vient Ça vient Et donc en fait Tout simplement Ça baisse Mais ça baisse Que sur une Courte durée On va dire Une moyenne durée Donc en fait Le vendredi Le samedi Ça baisse de fou Et le dimanche Lundi March Ça recommence A hausser Les gens Re-commencent A acheter Et surtout Pour fut champion Certains en achètent Demandez pas pourquoi Il y en a qui jouent encore Avec Lucas Moura Régulard Mais Chacun son kiff Vous voyez Chacun son kiff Donc ce que je vous conseille Vous pouvez investir A balle En tech Milibou En tech Bouclé En tech Fut millionnaire Surtout Milibou Et Bouclé Après Fut millionnaire C'est quasiment Le même bail Le vendredi Et samedi Lorsqu'il y a La nouvelle tot Parce que vraiment C'est le kiff Le jeudi Vous allez vendre de fou Le dimanche Vous allez vendre de fou Voilà Franchement c'est le kiff En tech Bouclé Il y a des fluctuations De prix de malade En tech Changement de poste Également vous pouvez Voilà Bref Il y a vraiment Des dingueries Et je vous recommande De fou De faire ça Donc Là ce que je vous ai proposé Je vous ai proposé Un investissement Sur les ors rares De chaque ligue Je vous ai proposé Un investissement Sur les cartes Faudreur 89 Populaire Je vous ai proposé Un investissement Sur les cartes Faudreur 83 84 Je vous ai proposé Un investissement Sur les totes Je vous ai proposé Un investissement Sur les techniques D'achat en vente Et là ensuite Dernier truc Que je vous propose Vraiment Très 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 Important Ce que je vous conseille Si vous faites De la tech avion De la tech Easy De la tech Boons Je vais répondre A vos questions Pour quand investir Tout simplement Le vendredi Le samedi Le dimanche Vous pouvez investir Ensuite Ce que je vous conseille Le lundi Mardi Mercredi Vous ralentissez Bien 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 La cadence Tout simplement Parce que Mercredi dernier Au SBC TOTS PL garantie Regardez la courbe De chaque joueur Et vous allez voir La chute de malade Il y a une chute Il y a une chute De malade A 19h Pourquoi Parce que Tout le monde A revendis Leur équipe Tout simplement Pour faire Le SBC PL garantie Parce qu'on a La fin du jeu Les gens s'en foutent De leurs équipes Ils veulent juste Ouvrir des packs Donc Ça chute Donc attendez Mercredi 19h 20h 21h Il y aura Peut-être Des grosses chutes On verra bien Pour la ligation Tender Je vous tiendrai Au courant Sur twitter Et sur insta Donc Voilà Moi ce que je vous conseille Mercredi A 19h Pile vide Basta Vous attendez Si le marché baisse Benef Si ça baisse pas Vous rachetez Et c'est tranquille Parce que franchement C'est mercredi Moi j'avais la pile vide Benef Et franchement Quand ça a baissé C'était une pépite C'était vraiment Une grosse pépite Vous prenez Plusieurs stocks De joueurs Dans tous les cas Mercredi C'est ça Robert Je vous sort Un investissement Vous avez pu voir L'investissement Sonne Messie Canté Etc Je ne sais plus Ce que je vous ai sorti Voilà Ça rapporte énormément C'est des flips rapides Et ensuite Les flips rapides Que vous pouvez faire C'est sur les futurs Tots Mais on ne sait pas encore Quel Tots va sortir Donc pareil Je vous tiens au courant Sur twitter Et sur insta Et franchement On se mettra bien Il y a toujours des risques Sur les investissements Voilà Il faut savoir Que l'achat en vente Dans tous les cas C'est risqué Si vous débutez en achat en vente Vous inquiétez pas Il y a toujours des risques Mais le plus souvent On est bien plus en bénef Qu'en perte Vous avez pu voir là Sur tous mes derniers investissements Je ne sais pas Je ne vais pas me porter la poste Mais en plus de un mois et demi Je crois que j'ai fait Zéro investissement raté Donc franchement C'est cool Et on se met bien Donc voilà les amis C'était tout pour cette petite vidéo J'espère que vous avez aimé Que vous avez tout compris J'espère que vous allez être Au top du top Pendant la Tots N'hésitez pas à liker Vraiment ça ferait super plaisir N'hésitez pas à vous abonner Si vous aimez la charrovanque Et que vous aimez FIFA Voilà Ça fait plaisir C'est tout hein Sur ce les amis Ciao tout le monde